Et bien salut à toutes et à tous la M.Company les 16h J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planète Coaster Un bon mercredi à vous J'espère que tout roule au mieux Que votre semaine est pas trop chaude Bah si quand même il fait quand même relativement chaud D'ailleurs je dis ça mais je sais que Dans le sud-ouest si je dis pas de bêtises Malheureusement il y a des inondations je crois A Paris aussi si je dis pas de bêtises En tout cas bon courage les amis Et bon courage aussi pour la canicule Enfin la canicule non on est pas en pleine canicule Mais il fait chaud Il fait chaud bon du Bref les amis Planète Coaster On est sur la map vous le voyez Forest Dome Une map qui a été créée Un parc pardon qui a été créé par Idrissa Et qui a été créé en à peu près 6-7 mois J'ai hâte de découvrir ça Je vois un coaster sur la droite Et ça m'a l'air relativement bien sympa Et surtout customisé de zinzin Alors pareil au niveau fluidité on va bien s'amuser Alors déjà on peut constater ici l'entrée pour les véhicules Security Ok donc les véhicules passent une première portique de sécurité Je vais mettre le jeu en pause Une première portique de sécurité ici Oh là là ça va être terrible les 5 En fait le problème avec les visites de parc c'est que plus ils vont être bien Et plus l'expérience va être compliquée Là on a donc la vraie entrée visiblement Mais là pour les... C'est même plus le portique de sécurité C'est juste vraiment le péage si je peux appeler ça littéralement un péage quoi Ok donc une double sécurité Tu rentres par ici et là tu as les parkinges Tu as les parkings c'est un petit parking très bien avec... Ah sur le côté justement Et bien les visiteurs qui ont également une... Ah on peut considérer j'imagine que c'est comme le métro Avec des petites bandes Coca-Cola Ah ouais là ça va être compliqué Euh... Ah avec les tapis roulants pour aller plus vite visiblement Très bien très bien On va passer sur le côté Euh... Ah ouais c'est... C'est... Je pensais pas en fait que ça allait beaucoup mieux tout à l'heure C'était beaucoup plus fluide Et c'est depuis que j'ai ouvert le parc J'aurais peut-être pas dû ouvrir le parc Du coup je le referme directement Parce que là ça va être très compliqué Je vous retrouve dès qu'il n'y aura plus personne A tout de suite Allez on adore en plus le logiciel qui plante C'est parfait Donc je disais que ça va mieux Qu'il n'y a plus de visiteurs Et je vous montrerai de nuit Mais ça vous avez pas vu mais je vais vous montrer de nuit Ça rend super bien Forcément là vous allez moins me voir enthousiaste Parce que je vais pas simuler mes réactions Le logiciel a planté ça me saoule Je disais on a un costeur sur la droite qui est éclairé On a des beaux effets lumineux Mais on va quand même visiter le parc de jour Mais vous voyez que de nuit Ça m'a l'air d'être relativement bien sympa Et d'ailleurs là-bas j'aime beaucoup l'ambiance qui dégage Ok j'aime bien Allez je vais me mettre de jour Et je disais aussi que Même si je le répète à chaque vidéo Mais là ça va être encore plus compliqué Je ne vais pas pouvoir visiter tous vos parcs Malheureusement j'en suis désolé Et quelqu'un avait proposé en commentaire Et c'est une bonne idée Mais je ne sais pas encore comment faire Parce que comme je ne vais pas pouvoir visiter tous les parcs Mais qu'il y en a qui se sont quand même donné de la peine Et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir Mais il faut vraiment comprendre que je ne peux pas visiter tous les parcs Du coup j'aimerais faire une liste des maps Que je n'ai pas visité Genre faire une page avec tous les parcs que vous proposez Le problème c'est que ça demande du temps C'est compliqué à faire Parce qu'il faut vous rendre compte Que tous les jours vous envoyez des parcs Donc en fait je ne suis pas une machine Donc je ne sais pas encore comment je vais faire Si vous avez des idées N'hésitez pas à me dire Mais en tout cas j'essaierai de faire quelque chose Pour que les parcs que vous m'envoyez Même si je ne les visite pas en vidéo Au moins ils se retrouvent à quelque part Donc n'hésitez pas à me suggérer vos idées Donc au niveau de l'entrée On est là On est là On est là Avec le bienvenu ici Donc on a une vue sur un coaster à droite Très bien On a donc les grillages Et en plus du coup J'ai hâte D'ailleurs ah oui alors attendez Parce que ça c'est pareil C'est un commentaire qui m'a dérangé Un mec qui m'a Enfin bref c'est pas grave Un mec qui a dit Ça me dérange Tu critiques Tu dis par exemple Ce coaster là il est pas bon Mais tu donnes zéro argument Frérot Mets le son sur la vidéo Je t'en supplie Mets le son Je suis pas un professionnel Moi j'ai Après c'est subjectif J'ai le droit d'aimer un coaster Ou de ne pas aimer un coaster Moi je suis personne pour dire Enfin je suis pas un pro J'ai le droit de aimer Ou de pas aimer Après j'ai donné des arguments Dans la précédente vidéo Le dernier parc Il y avait deux coasters Que je ne trouvais pas bons Et un coaster Que je trouvais excellent Justement C'est quand même dingue D'ailleurs que l'auteur de la map Est apprécié de ouf Mes critiques Et que ce soit un random Qui le prenne mal Ça je comprends pas Si tu te prends la peine De mettre un commentaire Prends la peine D'écouter ce que je dis Enfin en tout cas Moi je l'ai bloqué Si jamais Il pourra plus commenter Voilà Donc la personne concernée Voilà big up Check 1 Check 2 Check 1 Check 2 Très bien Bah écoutez on va rentrer directement Ça fait plaisir Parce que c'est un peu plus fluide quand même C'est dommage Parce qu'il n'y a plus de visiteurs Mais en tout cas voilà On a l'entrée A gauche On a l'entrée A droite Qu'est-ce que ça veut dire Sortie Attendez Je comprends rien Tu rentres par là C'est ça Ok on a une Une queue comme ça Tu rentres par là Quoi Exit sortie Mais attends Mais pourquoi ne pas aller juste tout droit Attendez là Il y a déjà un truc que je comprends pas Mais c'est pas grave Je suis une merde Bref On a la vraie entrée ici Forest Dom C'est bon ça On a une vue sur un coaster ici Oh c'est bon Eh attendez Je vais le mettre en test Là tu vois Quand tu rentres dans le parc Et que tu le vois passer à côté C'est vraiment cool Voilà Attraction en panne Oh ça va me gonfler ça Bon bref je comprends pas Dans tous les cas Il y a un mécanicien qui arrive Je comprends pas à quel moment Le truc est tombé en panne Alors que j'ai désactivé ça Dans les paramètres Bon bref c'est pas grave En tout cas Bref On est sur l'allée principale Et ça ça me fait plaisir On est dans de la belle thématisation Regardez moi ça Ça c'est vraiment Mais j'ai tellement la flemme De faire ce genre de truc C'est impressionnant Alors on a sur la gauche L'hôtel D'accord Un pec Ça y est le coaster est réparé C'est formidable Je suis vraiment ravi Les toilettes sur la droite Ok Incrusté dans le bâtiment C'est bon ça Professeur Vourcht Je vous laisse admirer Là j'imagine On a une sortie de quelque chose A chaque fois je sais C'est quoi les sorties Mais Comme c'est pas indiqué Moi je suis comme un couillon Ok Petite ATM Passe prioritaire Et là on a une entrée Bah c'est l'entrée du coaster Qu'on a vu Bah écoutez Donc la file d'attente Ah ouais C'est gavé quand même Alors bon Faut voir ça de nuit aussi Peut-être éventuellement Ça peut être sympa Ouais voilà Regardez moi ça de nuit C'est un train fantôme ou quoi ? En tout cas C'est ambiance bavaroise Si j'ai pas de bêtises Je m'y connais pas du tout moi Mais c'est un train fantôme ? Non non C'est vraiment le coaster Ok bah écoute J'ai hâte De De le faire Le coaster est vraiment en plus Bien éclairé Pour le coup On va quand même le faire de jour Mais vous avez à peu près l'idée De nuit À quoi ça ressemble Hop Et c'est parti En plus il a été fraîchement réparé Donc on devrait être Pas trop mal Allez On est y part Oh oui Propulsion correcte à 64 Presque 90 km heure Ah c'est normal Voilà D'accord Bon c'est pas normal du tout Ok Alors après Faut pas hésiter Ah oui Les deux coasters se rendent dedans Ah oui mais je comprends Pourquoi ça tombe en panne Alors après les gars Faut pas hésiter à tester vos coasters Enfin bon je vais rien dire Parce qu'après on va dire Que je donne pas d'argument Mais bon c'est un petit peu dommage Il a l'air sympa en plus le coaster C'est couillon Attendez je veux bien réessayer Mais maintenant on sait que ça marchera pas Dans tous les cas Tac ça part Et hop ça s'arrête Il est grand le parc Euh Allez bah c'est parti On arrive sur une zone Un peu de type Oh tropical Oh ça c'est chouette Par contre c'est très 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 joli River Express Donc là la rivière express J'imagine ça va être Bien sûr le raft Donc la file d'attente Dans les palmiers Très bien ça Très bien Ok Bon on va pas faire le tour Attends t'es sans arriver où là Je pense t'arrives de là en haut Il manquerait plus que ce soit l'inverse Dans la rondon Donc tu vas par ici Hop Ah il y a un coaster qui passe à côté ça J'ai aussi hâte de le faire Ok on passe dans les cascades Très bien Très bien Très bien Putain il est long le parcours Il est long mais il est bon Ok On a un flat ride ici L'entroir est sur Far Cry 4 Impressionnant On a une sortie ici Donc l'entrée Chez ta hunt Elle est là Ok Far Cry buff Oh t'as le coaster qui passe à côté Bon là il faudra un petit grillage Je pense Un petit grillage pour protéger Même en dessous Mettre un grillage sur le dessus Là c'est vraiment Parc à buff Et on est à la station Allez Allo C'est gênant Voilà Et c'est parti Hop les résultats J'espère on va pas faire un rollback Let's go Ah mais c'est une sorte de kiddy coaster Ah non pas du tout J'avais pas vu la suite Haha Ah Bon là j'ai eu peur Oh j'ai eu peur là Renversant Et pourquoi pas Bien sûr pour les figures il y a eu du préfab Ça c'est normal pour moi c'est pas un problème Mais alors je vais donner des arguments Pour dire ce que j'aime et ce que j'aime pas Des arguments monsieur qui n'écoute pas mes vidéos Ça manque de airtime je trouve Voilà Donc le premier en commentaire qui me dit Oui tu donnes pas d'argument ça me dérange C'est toi qui me dérange Si ça te dérange tu dégages Non je rigole je suis un peu fâché Je vais pas vous mentir je suis un peu fâché Moi je trouve ouais ça manque de airtime sinon pourquoi pas En vrai c'est pourquoi pas Et de fluidité mais comme dit moi Moi même je suis pas un boss dans la fluidité Donc je ne peux rien dire Mais ouais non moi je dirais ça manque de airtime Il n'y a que des figures accro Par contre celle là elle Elle déglingue Bref Voilà 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 On a des toilettes ici On a J'espère que ce n'est pas des préfabs Alors ça je ne pense pas que ce soit un préfab Donc ça c'est cool Ok cool Alors ça va où là Ah ouais il y a un cul de sac Et pourquoi pas T'avance et puis tu te retrouves D'accord c'est vraiment un cul de sac On est bien d'accord Il n'y a pas de Ça ne rejoint pas une autre zone D'accord non Bon voilà Donc là un conseil que je pourrais donner C'est évidemment de relier les chemins Et de ne pas terminer en cul de sac J'imagine que là c'est pareil Là ça termine en cul de sac Ah ouais c'est ça Bon après peut-être que là tu veux établir une nouvelle zone Mais après dans tous les cas Voilà vraiment l'idée c'est de pouvoir relier les chemins De sorte à ce qu'il n'y ait jamais de cul de sac Voilà c'est mon petit conseil bien évidemment Mais tu ne donnes pas de conseil Alors on a à gauche le voodoo et le tous Et bien on va voir le tous Oh un parc pour enfants Trop bien Hop tu montes là haut Tac 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 Tu fais le togoban Il a dit togoban au lieu de toboggan Voilà Un autre togoban Très bien Voilà Voilà c'est bon ça C'est bon ça Qu'est-ce qu'on a là un bâtiment Donc de décoration Ah bah voilà c'est pour les pizzas peines Les pizzas peines Oh là qu'est-ce que c'est que cette dinguerie Oh là il y a des petites secousses intéressantes là Ok bah écoute on va directement Essayer ce bordel Voodoo Ah mince j'ai pas regardé l'entrée Où est la file d'attente Elle est là Voodoo 60 minutes Ok Il aime bien un peu l'ambiance Tu sais Fantôme Hanté Enfin tu sais Il utilise beaucoup d'éléments effrayants Et pourquoi pas justement Euh On a un escalier ici Ah oui c'est purement décoratif Non c'est une sortie de secours Ah non pas du tout C'est vraiment purement décoratif Ok D'accord Ouais je pensais que c'était une sortie de secours Petite poubelle Des squelettes Des chevaliers Ouah la file d'attente elle est longue Là au moins clairement C'est parfait Tu passes en dessous Euh Du lift Et hop Et on rentre Hop Let's fucking go Bon visionnage bien sûr Ah oui on entend les corbeaux Ah il y avait un écran de télé juste là-haut Ça j'aime bien ça C'est bien ça Voilà c'est parfait Est-ce que je dois dire des arguments Quand je fais des compliments ou pas Ou c'est que quand je dis Des critiques négatives Constructives Qu'il faut que je donne des arguments Dites-moi En tout cas j'ai bien aimé 10 km heure On va mettre un accéléré Accéléré Ah Allez Vache C'est long Ok On est tout en haut Alors vous me direz à quelle hauteur Parce que je vois pas perso Et c'est parti Ah oui J'aime les intonaisons inversées comme ça Ça j'aime bien Ah bah j'ai bien préféré celui-là J'ai préféré ce coaster aux autres Pour le coup je vous laisse dire en commentaire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à donner vos critiques Constructives En toute bienveillance Bien évidemment Continuons Ça j'ai bien aimé en tout cas Bravo pour le Boudou Le Boudou Il est beaucoup mieux que les autres coasters Selon moi J'ai donné les arguments tout à l'heure Bienvenue en Égypte On arrive en Égypte Ok On a Bah voilà Bien vu ça la thématisation On va récupérer les pièces On va récupérer les trésors Toilette ici Bâtiment d'employés Là j'imagine Non c'est un restaurant Bah il faut le savoir Il faut le savoir C'est un restaurant Mais très bien Donc pareil Je te recommanderais De mettre des indications Pour les restaurants Oh putain C'est un flat track Oh c'est génial Oh c'est bon ça Attends Ah voilà Oui non d'accord Moi je pensais que c'était Ah d'accord Ça fait partie du Ok Mais par contre C'est quand même bien Les décors Il y a ça qui a été rajouté Ça qui a été rajouté Non c'est cool Franchement c'est vraiment Vraiment chouette Là on a une zone fermée Donc j'imagine une future zone Voilà Des petits points Restauration Bien Bien décorés Premier soin ici On a Le tooth Avec l'eau qui coule Bien fait ça Bon débit L'eau elle coule avec la fibre Ok Ah bah c'est un Ah non pas du tout J'ai rien dit Ah putain C'est un hyper coaster Ah non il va jusque là bas Ok Oh Je dis que ce truc Fable Ok la file d'attente Très bien Bah écoutez c'est parti On va s'envoyer en l'air J'ai envie de vous dire Let's go Ça part sur une montée Donc on est évidemment Suspendu sur les côtés Je crois On est suspendu Non on est pas suspendu On est assis sur des sièges Mais on est en gros De part et d'autre De la De la ligne centrale Hop On arrive tout en haut Et c'est t'y part Mais Et c'est Voilà la petite vrille Elle a été fait maison Et c'est fini Et ça j'aime quand ça se finit comme ça Dans tous les cas vous savez Quand t'arrives vite et que ça freine fort Ah ça freine fort moi je vais à freine fort Ah j'aime bien quand ça freine fort Ah c'est bon ça Ok Let's go moi je valide Après tout peut-être que ça manque également de airtime Je dirais Enfin bon les airtime si Après il y en a notamment avec le 0G ici On a les vrilles, le looping Oui mais je suis peut-être encore quelques boss en plus Et puis en vrai c'est plutôt carré Là c'est un coaster qui est sur la longueur Et qui n'est pas compact On a une pyramide ici j'avais pas fait attention Avec une vraie porte Nous n'irons pas derrière Mais je pense qu'il se passe des dingueries là dedans Ok et donc vous voyez en fait c'est de nouveau un cul de sac Donc ça c'est pareil un conseil tu vois Si tu pourrais relier les zones ce serait juste Magnifique parce que là tu dois refaire tout le retour C'est vrai que ça fait beaucoup en vrai Tu traverses même deux zones pour revenir au principal Donc c'est vrai que c'est un peu Un peu compliqué Oh on a en fait un petit jardin ici Oh il y a un coaster ici j'avais pas vu Twirl Fast lane Ah bien il a fait une fast lane Enfin donc une fosse du coup Très bien Ok c'est les spirales C'est les spirales Vas-y on va essayer On va essayer J'aime bien ce coin jardin un peu Manque juste des bancs là Ah manque juste des bancs Et c'est parfait quoi Allez ça part Ça commence ici et ça finit là Boum Quand tu veux bébou Bon bah on va profiter pour regarder un petit peu Comment a été fait la station Bien Ah D'accord Ah ça y est C'est parti Oh bien le piqué qu'on a vu tout à l'heure Il est juste devant nous Ouais excellent Et hop Saturne Ah c'est cool ça Ah oui la reprise J'aime ça Ceux qui me connaissent Yes Bon en vrai ça passe crème Je sais pas ce que vous en pensez Alors ça a été simplifié Dans le sens où Y'a pas eu de prise de tête La nacelle est toujours déverrouillée Au final Après le lift Elle est toujours déverrouillée Jusqu'à la fin Donc c'est la partie simpliste Mais je trouve que C'est assez cohérent La nacelle elle tourne Je trouve ça réagit bien En fait par rapport au layout Je sais pas Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je pense que c'est bien Je pense qu'après tu vomis Mais je pense que c'est bien C'est bien aussi de vomir des fois Hum Waouh Attendez mais je suis carrément perdu Moi là du coup Ah oui la lée principale Elle était là Ah c'est ça le problème C'est que comme les chemins Ne sont pas reliés de ouf Ah oui et puis là C'est un petit truc Ah oui mais d'accord Je viens de comprendre Et là c'est la sortie Ok d'accord Ouais bon Donc là on arrive en Grèce Euh Un Flat ride ici On a un McDonald's Ici Putain incroyable Waouh c'est un préfable ça Je pense que ça c'est un préfable Tu vas pas me dire que c'est toi Qui l'as fait N'hésite pas à me dire Hum Moi je Tout peut Enfin rien ne m'étonnerait Mais n'hésite pas à me dire Si c'est toi qui l'as fait Ou si c'est un préfable Bah alors Ah oui c'est normal ça Putain je me suis dit Il a un problème le Alors on va peut-être pas faire ce coaster là Parce que Bah vous le voyez Dans la vraie vie Il doit être impressionnant bien sûr Mais là c'est juste Un tracé Ouais il y a une figure là Et après regardez c'est fini Ah et là il y a un splash à la limite C'est vraiment juste un coaster de vitesse Voilà Ouais pas besoin de Pas besoin de le faire pour le coup Puis c'est pas encore thématisé Visiblement pour Pour la file d'attente Ça viendra Ok Bon donc la grande roue Juste ici Et on a du coup Encore ce coaster à faire Bah c'est le dernier coaster Qu'on va faire du coup les amis Je pense qu'on les a tous fait du coup Bah lui c'est pareil Vous voyez Je trouve que déjà Visuellement il manque de C'est très En fait c'est un aller-retour Avec quand même un demi-tour ici Et une vrille là Ok bon écoutez On va le faire Alors l'entrée elle est là Gladys Gladys Ok Petite grille A Nice il a fait le La sécurité en dessous Bah voilà manque plus que faire ça Donc plus que faire ça A l'autre coaster Que j'avais dit tout à l'heure Et c'est impec Ok Hop Encore des cadres effrayants On a compris que t'aimais bien Les éléments effrayants Et le train qui arrive A la station C'est parfait On a deux trains qui sont Hop Hop Allez c'est parti La montée sur les roues A 14 km heure On va faire l'accélérer Bien évidemment Donc là on est suspendu Là pour le coup Oui Tout à fait On est bel et bien suspendu Et ça part Wow Ouais il se fait bien lui Il se fera bien dans la vraie vie Après je dirais Tu vois toujours pour ajouter quelque chose Mais en vrai il se fait bien Juste à la limite Tu vois là Ce grand retournement gauche là Il est quand même un petit peu long Et limite Ce serait très intéressant Tu vois Alors très bien Ça c'est customisé ça Bravo Trop trop bien Ce qui serait génial Voilà Là regarde il vient Il tourne à gauche Ce qui serait génial en plus C'est d'en profiter avec la vitesse Parce que là on se bouffe des jets Hallucinants Ce serait tu vois Qu'en même temps il monte En même temps qu'il tourne à gauche Qu'il monte Et ensuite hop Il part à droite en descendant Tu vois Tu t'y attends pas Ça te choque Ça te Tu vois ce que je veux dire Donc là ce serait Plutôt que le laisser linéaire Parce que là on est d'accord Voilà c'est plat Ça va à gauche Et bien ce serait Donc continuer d'aller à gauche Mais de monter vers le haut Donc en plus ça calmerait la vitesse Et hop A droite ça redescend Et puis après bon Tu peux continuer Alors voilà Forcément tu vas perdre de la vitesse Mais tu vas avoir plus de Plus d'impact quoi Donc voilà C'est un petit peu mon idée Mais sinon c'est complètement faisable Donc voilà pour mes arguments Et plutôt intéressant Pourquoi pas Bien végétalisé J'ai vu pas mal d'arbres Donc voilà un petit peu Pour ce parc Écoutez je vais pas oser en dire plus Parce qu'après je vais avoir des problèmes Alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir En tout cas les gars J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo Oui c'est une courte vidéo Oui je ne fais qu'un seul parc Parce que je me rends compte Qu'on est en train de se mettre Dans un bourbier C'est une série de vidéos Que vous appréciez Moi j'aime bien Faire les visites de parc Pour être honnête avec vous Mais c'est vrai que Je vais pas pouvoir tous les faire Il y en a beaucoup Et ça fait peur en fait Quand je vois tout ce qu'il y a Et plus je continue Et plus vous me proposez des parcs Ce qui est génial Et là ça devient compliqué Donc je sais pas du tout Comment je vais faire Pour gérer la suite Et je sais pas du tout Comment faire pour Vous partager Justement les parcs Que vous me proposez Si vous avez des idées Parce que je peux mettre En description tous les liens Mais c'est pas forcément en parlant Je sais pas Ça reste à voir En tout cas les amis On se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Pour de prochains lives N'hésitez pas à me suivre Sur la plateforme Kik sait-on jamais C'est en description N'hésitez pas à me suivre Sur Twitch également Et puis je vous fais plein de bisous N'oubliez pas le like Le commentaire La bienveillance C'est Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz